Bonjour les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez très très bien. Moi, toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5s, pour vos souscriptions. Un grand, grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr.gmail.com Mais si vous voulez tout savoir tout de suite, maintenant, c'est possible aussi. Il suffit d'aller dans la description, vous allez trouver un lien vers mon blog. Vous appuyez, vous cliquez, le blog s'ouvre et là, vous allez voir tous les services que je propose et aussi tous les tarifs, comme ça, vous serez au courant de tout. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver ici et tu te dis « Hum, qu'est-ce que je fais là ? » Eh bien, j'ai quelque chose à te dire qui est très important, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi et j'espère vraiment, vraiment que ce message, tu vas le trouver, que ça va te parler, que ça va vibrer en toi, que ça va t'aider et que, en plus, tu vas avoir passé un bon moment parce que c'est quand même le but aussi. Donc, si tout ça peut se passer, tout peut arriver, eh bien, je n'ai plus à voir de vous avant. Déjà, dans l'introduction, c'est embêtant. Si tu vis des bons moments ici, eh bien, n'oublie pas que, pourquoi pas, penser à s'abonner à la chaîne pour ne pas oublier, quoi, pour la retrouver. En plus, tu peux décider en appuyant sur la petite cloche si tu veux recevoir ou si, au contraire, tu ne veux pas recevoir toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va faire une guidance qui se répète tous les mois et qui est toujours assez sympa parce qu'elle est très, très ouverte, en fait. C'est qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de mai. Donc, on va avoir trois options. Et dans ces trois options, on va avoir trois lignes. Et ces trois lignes, elles sont complètement libres. Donc, on ne sait pas si ça va parler d'amour. C'est quasiment certain qu'il y en ait au moins une qui parle d'amour. Honnêtement, quand même, dans les cartes, il y a beaucoup d'amour. Et dans mes cartes, encore plus peut-être. Donc, il va y avoir très probablement de l'amour. Mais on n'a pas un plan comme on peut avoir dans certaines autres guidances où on a déjà un plan, on sait ce qu'on veut demander, etc., etc. Donc, voilà. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de mai ? On va découvrir ça tout de suite. Et on va commencer par placer les oracles. On commence ici avec le twin. Le twin, c'est donc toutes les arcanes majeures dans leur version positive et négative. Alors, le truc, c'est que oui, c'est vrai, on va peut-être avoir des cartes négatives parce qu'il va peut-être y avoir des descriptions de choses qui ne sont pas forcément que des choses sympas qui vont arriver au mois de mai. Mais bon, au moins, on sera prévenu. Et il n'y a jamais que du négatif dans rien. Donc, on va essayer à chaque fois de ressortir le positif, même dans certaines lignes qui pourraient être vues initialement comme négatives. Alors, ici, on va mettre le symbolone. Et avec le symbolone, on a donc des cartes qui sont basées sur les signes du Zodiac. Mais ce n'est pas pour ça que cette personne doit avoir ce signe du Zodiac dans sa carte astrale. Et cette personne, c'est toi. Dans ce cas-là, ça peut être une personne, mais ce n'est pas pour ça que toi, tu dois avoir cette carte ou qu'une personne en particulier doit l'avoir. Bon, je n'ai pas les yeux en face des trous ce matin. Il va falloir que je me réveille. Alors, c'est parti. On continue avec l'oracle de la sagesse. Et pareil, on va mettre une pour chaque ligne. Donc, chaque ligne étant libre. Elles n'ont pas un sujet. Elles n'ont pas un thème. Alors, vient la bête noire des cartes. Le five cents. On va voir. Je crois que je vais bientôt faire revenir le tarot au chaud avant de muser définitivement les doigts. Ils ont voulu faire du papier très... Ils ont voulu faire du papier très, 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 très solide. Trop solide à mon goût. Alors, on va voir si je peux. Ouais, ce n'est pas brillant. Ce n'est vraiment pas brillant du tout. Le gros tas, là. Mais le hasard n'existe pas. Donc, c'est le hasard qui a voulu que ce tas soit si mal mélangé. OK. Alors, on y va. Five cents. Profite de ta dernière journée. Alors, on va prendre ici. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de mai ? OK. On y va. On va mettre nos tarots. Et donc, on va mettre un tarot par ligne. On commence avec les histoires de sorcières. Et on va mettre cinq cartes. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de mai ? Deux, trois, quatre et cinq. Un, deux, trois, quatre et cinq. OK. Alors, on continue. Et on va prendre maintenant le Heaven and Earth tarot. Hop. Le voilà. Alors, Heaven and Earth tarot pour la deuxième ligne. Et on veut toujours passer. Voilà. On veut toujours savoir ce qui va se passer dans ta vie au mois de mai. D'accord. Donc, trois, quatre et cinq. OK. Un. Bon, ben voilà. Elles sont venues ensemble. Il n'y a rien à dire. Les quatre qui manquaient, qui sont venues d'un coup. C'est rare. Mais bon, on ne va pas les rejeter. Voilà. On finit sur notre ami le Rider Waite. C'est sympa de nous avoir mis comme première carte un As de coupe. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de mai ? C'est ce que l'on a envie de découvrir tout de suite. Alors, un, deux, trois, quatre et cinq. Et un, deux, trois, quatre et cinq. OK. Ça y est. On a toutes nos cartes. Ou presque. Il ne nous manque plus que notre ami le petit tarot des animaux. On va mettre un animal pour chaque personne pour voir qu'est-ce qui arrive dans ta vie. S'il y a une bonne nouvelle que ces animaux peuvent t'annoncer en plus. Voilà. Ça y est. On a toutes nos cartes. Ici, on va mettre un petit peu d'ordre. Ici, on va avoir l'option numéro un. Et ici, on va avoir l'option numéro deux. Très bien. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne ? Il y a pas mal de possibilités. D'abord, il y a les numéros. Avec les numéros, c'est simple. Là, il y a le 1, le 2, numéro paire, numéro impaire. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir en bas, dans la publication. Et là, vous allez avoir les numéros de chapitres. Avec les numéros de chapitres, vous allez avoir des numéros entre 3 et 4 chiffres. Enfin, et là, vous allez pouvoir les réduire pour arriver à un numéro qui vous plaît plus. Ou alors, vous allez pouvoir les comparer aux numéros qui sont autour de vous. Quels sont les numéros qui sont autour de vous si vous n'en voyez pas ? Il y a toujours un numéro, c'est l'heure. Il y a aussi, comme vous êtes sur cette vidéo, il y a le nombre de vues sur cette vidéo, le nombre de j'aime sur cette vidéo. Avec ça, vous devriez trouver votre bonheur. Alors, si vous n'aimez pas trop avec les numéros, vous préférez le visuel. Eh bien, regardez. Mais vous n'aimez pas les chaussures. Pas de problème. Regardez les couleurs des chaussures. Elles sont très différentes. Il y en a forcément une qui vous parle plus que l'autre. Et si vous aimez bien les chaussures, c'est le moment de les découvrir. Alors, on a cette jolie mule qui s'appelle Stardust Memories. Donc, souvenirs de poussière d'étoile. On a donc une chaussure qui est dans un bleu nuit. Moi, je les ai prises toutes les deux parce que pour moi, c'est le ciel toutes les deux. Ici, c'est le ciel de jour et ici, c'est le ciel de nuit. Donc, ici, on a justement les étoiles avec les diamants. On a donc les poussières d'étoiles, justement. Souvenir de poussière d'étoiles. On a ce bleu nuit qui est un peu irisé, un peu scintillant. Et puis, on a tous ces diamants qui sont mis partout sur cette mule hyper, hyper travaillé. Et je trouve que ce petit mouvement qu'ils ont laissé aux diamants est assez impressionnant. Voilà donc pour notre première option, plutôt nuit. Et ici, on a l'option plutôt jour et c'est la chaussure de l'air. Donc, on a une semelle. Non, oui, c'est une semelle. Oui, je pense qu'on se dit une semelle plus talon qui est transparent. Donc, en plastique transparent. On a des incrustations de perles tout le long. On a un talon qui est carrément en retrait. Et on a une chaussure qui est dans des tons de ciel, donc plutôt blanc qui va vers le bleu. Ici, on a carrément un ciel dans la semelle. Et puis, on a ici une grosse fleur avec un diamant au milieu. Donc, voilà la chaussure de l'air et aussi la chaussure du ciel de jour. Voilà. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien, ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce qu'on va faire un petit le normand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est que le petit le normand ? Eh bien, c'est une situation. C'est la description d'une situation. Et tu vas voir si tu t'y retrouves dans cette situation. Ou si tu dis, non, là, franchement, là, je ne vois vraiment pas de quoi elle parle. Paf, je vais aller voir l'autre option. C'est vraiment mon conseil d'aller voir l'option. Écoutez même les deux petits le normand à chaque fois pour savoir lequel va vraiment plus te parler. Voilà, voilà, voilà. Vous savez tout. Nous n'avons plus qu'à nous mettre au travail. Et on commence ici avec les souvenirs de poussière d'étoile. On commence donc avec la nuit. Alors, monsieur, non, vous n'êtes pas invité. Hop, on retourne avec les autres. Et donc, on va faire un petit le normand à une seule personne. Si après, le monsieur vient, eh bien, ce sera de son propre gré. Donc, on y va. Un, deux, trois, quatre. Ça y est, on y va. On va découvrir si tu te reconnais dans ce petit le normand ou non. C'est parti. Alors, ici, nous avons une jolie bague. Nous avons une montagne. Ouf, un cercueil. Le soleil quand même. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, toi, tu es là. Tu regardes le soleil. Donc, ça, c'est une attitude extrêmement positive pour un petit le normand assez compliqué. On a l'impression qu'il y a des choses qui sont terminées avec cette tombe, ce cercueil. On a l'impression qu'il y a des difficultés, qu'il y a des problèmes par rapport au fait peut-être de t'associer avec quelqu'un, par rapport au fait de trouver peut-être une certaine stabilité avec quelqu'un ou tout seul, peut-être dans un travail, etc. On a l'impression que c'est vraiment très compliqué. Il y a des difficultés fortes avec la montagne. On a une difficulté en plus avec le cercueil qui t'enferme, qui t'oppresse. Et pourtant, malgré toutes ces complications, on a l'impression vraiment que ce n'est pas facile actuellement ta vie. Et pourtant, il y a cette espèce de feu sacré et cette espèce d'optimisme extraordinaire. Et on voit que toi, tu regardes le soleil et tu décides, moi d'abord, j'ai envie d'être heureux. J'ai envie d'être bien. Ok, je sais qu'il y a plein de difficultés, que c'est compliqué. Mais on a une attitude qui vaut de l'or, qui est ultra positive. Et ça, c'est vraiment génial. Et je pense que forcément, ça ne peut que t'aider dans la solution, trouver la solution de tous ces problèmes. Ok, alors, on y va dans la résolution de ces problèmes. Ok, c'est parti donc pour le petit le normand de la vérité. Qu'est-ce que c'est le petit le normand de la vérité ? Eh bien, c'est ce que mes cartes ont envie de raconter sur la situation. Donc, on y va. Petit le normand de la vérité. Et alors, on a ici la lune, d'accord. La clé, bien. On dirait que la solution est inconsciente ou la solution est dans l'ordre du sensible. On a le bateau, ok. Fouf ! La croix, carrément. Et toi, t'es là. Ok. On a l'impression quand même, c'est un peu, je vais te faire un peu ton autocritique. Je sais, ça ne plaît à personne. Alors, je demande pardon à l'avance. On a l'impression que t'es très connecté au soleil. Mais pas assez connecté à la lune. Pourquoi ? Parce que le soleil, tu l'as juste à côté de toi. Donc, c'est bien. Le soleil, c'est génial. C'est une attitude positive. C'est super. Mais là, on a la croix. Et la croix, c'est extrêmement fort. La croix, c'est une fin définitive. C'est une coupure. Une coupure très intense, très forte. Limite, on se dit, on ne pourra jamais revenir dessus. Et alors, avec le bateau, on a un éloignement en plus de la coupure. Donc, bon, c'est peut-être que tu as terminé avec quelqu'un qui est parti. C'est peut-être ça. Mais il y a une partie ici. On a une solution ici quand même qui est là. Et c'est embêtant qu'elle soit de l'autre côté de la croix, si tu veux. Cette solution, elle est plutôt de l'ordre de l'inconscient, des sentiments, des sensations. Moi, ce que je vois, ce que je ressens ici, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés et qui est battant et qui dit, je m'en fous. Moi, je vais continuer. J'ai la force, j'ai le soleil. Tac, 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 j'y vais. Mais il y a un moment où il va quand même falloir laisser s'exprimer les émotions. Et il y a aussi des émotions peut-être de tristesse, peut-être de fatigue. Il y a d'autres émotions que tu es en train de mettre en silence, de mettre sous silence. Et c'est dommage. Ça me fait penser à ce film. Alors, comment ils l'ont traduit ? Comment ils l'ont traduit ? C'est un film avec toutes les différentes émotions dans une petite adolescente. Et il y a toutes les émotions. Et au début, c'est la joie. Il y a la joie et la tristesse. Mais la joie, elle veut prendre le contrôle sur tout. Non, mais allez, il faut être heureux. Il faut être heureux. Et la tristesse aussi, elle est importante. Elle a sa place aussi. Et on ne peut pas vouloir être tout le temps heureux, vouloir faire, moi, il n'y a pas de problème, moi, c'est super et tout. Moi, j'ai un peu cette sensation-là. C'est que tu es là à vouloir trop être heureux, trop être positif. Et tu te coupes un peu de certaines émotions, de certaines sensations, notamment la tristesse et d'autres problèmes qu'il faut aussi faire sortir, qu'il faut aussi régler en profondeur. Bon. OK. Intéressant, passionnant. Ces deux petits, le normand, parce que c'est drôle, tu es au même endroit. On voit ta connexion par rapport au soleil et ta connexion par rapport à la lune. Donc, c'est très intense. Bien. Alors, on y va. Maintenant, ce qu'on a envie de savoir, c'est qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de mai. Voilà. Donc, première ligne. Ici, on va avoir la deuxième ligne. Ok. Et enfin, la troisième et dernière ligne. Ok. Bien. Alors, je vais vérifier le cadrage et puis on va se mettre au travail. Ok. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de mai ? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. On y va. Alors, ici, on a la justice. La justice est en ta faveur. C'est déjà une bonne chose. Ça veut dire que s'il y a des affaires, si tu as des affaires en justice actuellement, on a l'impression que c'est plutôt positif au mois de mai. Ça va dans le bon sens. On n'est pas dans l'injustice. C'est beaucoup plus agréable. Ici, on a les comérages. Ok. Donc, les comérages, est-ce que c'est la justice par rapport à des comérages ? J'ai l'impression qu'il faut plus faire confiance en la justice. Il y a des personnes qui sont justes. Oui, il y aura toujours des personnes qui vont dire du mal, des personnes qui vont chercher des problèmes, des personnes qui vont aller faire des potins. Mais on a l'impression que ça a peu de puissance à côté de cette justice positive. Donc, ici, on a le bélier avec le gémeau. Et donc, on a l'impression que, voilà, des gens vont continuer de parler. Les comérages vont continuer. Les petites gens vont continuer de dire leurs petites choses. Mais ça a peu d'importance, j'ai l'impression. Flexible, voilà, tu t'en fous. Avec la flexibilité, on est là genre, ouais, d'accord, tu vois, c'est comme ça, c'est comme ça. Quand on est capable d'avoir cette flexibilité-là, on s'en moque un petit peu de tout. Donc, on a cette flexibilité pour dire, il y a des choses qui pourraient t'avoir importé ou pourraient t'avoir dérangé à d'autres périodes. Mais là, franchement, non, quoi. Ici, on a la manipulation. Tiens, tiens, on a un page. C'est un page d'aiguille qui est à l'envers, qui est manipulateur, décevant, qui ne fait que du blabla. OK. Donc, il y a quelqu'un quand même. Il y a quelqu'un qui est certainement la même personne que celle qui fait des comérages, manipulateur, décevant et blabla. Voilà, mais ça ne te touche pas, quoi. Tu vas juste peut-être te rendre compte de qui est cette personne qui ne vaut vraiment pas la peine d'être connue. Mais cette personne ne peut pas te toucher. Alors, par contre, on a un chevalier de coupe ici. Donc, ça ne doit pas être la même personne. On a un magicien, un battleur. On a un six de bâton, d'accord. On a la justice, encore une fois, et le fou. OK. Bon, on est plutôt... Il y a un nouveau départ, ça c'est certain. C'est un nouveau départ qui va réussir, quoi. Qui va terminer par une grande réussite. Donc, c'est un excellent nouveau départ. Est-ce que c'est dans le professionnel ? Je n'ai pas l'impression que ce soit spécialement dans l'amour. On a ici, tu pourrais être ce chevalier de coupe. C'est-à-dire qu'on te dit, écoute, suis ton cœur. Fais ce que toi, tu penses. Déjà, ici, avec le fou, on n'écoute personne. On n'écoute personne. Libère-toi des préjugés. Libère-toi de la pensée d'autrui. Libère-toi de toutes ces personnes qui, finalement, veulent te manipuler pour que tu ne puisses pas commencer ce nouveau projet. Alors, qu'est-ce que ça peut être ce nouveau projet ? Ça peut être un changement de travail. Ça peut être un déménagement. Ça peut être commencer un instrument à n'importe quel âge. Apprendre une langue. Commencer un art. C'est énorme, quoi. Ça peut être aussi repeindre ta maison. Ça peut être commencer un potager. Enfin, je n'en sais rien. Mais on a l'impression qu'il y a vraiment un truc. C'est un truc qui te tient à cœur. C'est un truc que tu as envie de faire. Mais tu as toujours eu des gens qui t'ont dit, « Non, mais tu ne sais pas, un potager, l'entretien que c'est. Moi, j'ai essayé de planter trois salades pendant la pandémie. Elles sont toutes mortes parce que j'ai oublié de les arroser. » Enfin bon, il y a toujours des gens qui vont dire, « Ouais, non, mais de toute façon, si tu veux faire un potager, c'est parce que ton père n'était pas là et qu'il ne t'a pas fait faire de potager. Alors forcément, tu as un manque. » Enfin bref. Il y a toujours des gens pour donner leur opinion quand on ne leur a pas demandé. et pour te faire réfléchir et te dire, « Ouais, peut-être que j'ai tort. Peut-être que je ne devrais pas faire ça. Peut-être que... » Et bien là, dans ce mois de mai, tu dis, « Mais je m'en fous. » Voilà. « Je m'en moque. » Ces gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Les gens pensent ce qu'ils veulent. Les manipulateurs ne vont plus avoir d'effet sur toi parce que tu vas être très flexible. C'est-à-dire que devant cette personne, tu vas dire, « Ah oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. » Et une fois qu'elle sera partie, ça y est, tu seras revenue à ta place. C'est ça, la flexibilité. Regardez, c'est mes cartes là. Mes cartes que j'essaye à chaque fois de remettre. Je dis, elles sont toutes courbées. J'essaye à chaque fois, je fais ce que je peux. Voilà, je suis le manipulateur. J'essaye, j'essaye de la mettre dans le bon sens. Elle fait semblant. Elle fait semblant pendant trois minutes qu'elle va rester droite. Et je peux vous dire que quand on la retrouvera, elle sera revenue exactement comme elle était. C'est ça, la flexibilité. Et c'est ça que tu dois faire. Pendant que tu es avec le manipulateur, ce n'est pas la peine d'aller vers la dispute, vers le problème. Non, je ne suis pas d'accord pour que cette personne sorte sa batterie d'arguments et que vous puissiez faire une joute verbale. Non, ce n'est pas la peine. C'est vrai, tu as raison. Ouais, super. Et après, tu fais ce que tu veux. Et c'est ça que tu vas faire exactement au mois de mai. Tu trouves ta propre justice. Tu vois clair. Tu te fais confiance. Tu commences ce projet. Ce projet te vaudra la couronne de laurier. Ce projet sera un succès. Ça va très, très bien réussir. Ça va très, très bien marcher. Donc, c'est une libération qui apparaît dans ce mois de mai. Une libération de dire, je fais ce que je veux si j'en ai envie. Et je vais me lancer à faire ce qui me plaît vraiment. Et ça va marcher du tonnerre et même très, très vite, on a l'impression. Ok, donc génial. Bravo, vive la liberté. Donc, maintenant, on continue et on voit qu'est-ce qui arrive d'autre dans ta vie au mois de mai. Eh bien, ici, on a un empereur, mais il est positif cet empereur. Ça peut être toi, tout comme ça peut être une personne bienveillante. Une personne qui veut te donner de la stabilité, qui veut t'inciter à devenir comme lui ou comme elle, quelqu'un de fort, quelqu'un de stable. Alors, on va voir si c'est toi ou si c'est une autre personne. Ah, il y a une autre personne, clairement. Parce qu'ici, on a le maître et l'élève. Donc, on a ici le sagittaire avec le gémeau. Ici, on avait déjà le gémeau, oui. On a le sagittaire avec le gémeau. Et donc, on a l'impression, soit ça va être un maître, donc une personne qui va pouvoir t'apprendre des choses, peut-être dans ce nouveau projet, qui va pouvoir te donner son savoir, qui va pouvoir t'expliquer ce que toi, forcément, tu ne connais pas encore. Donc, pour moi, c'est plutôt un maître. Dans certains cas, ça peut aussi être un élève, évidemment, mais qui va t'aider à te donner de la force, finalement. Ok, donc il y a une autre personne. Donc, cette personne, elle t'accompagne dans cette nouvelle vie, parce que c'est un nouveau départ. Et ce nouveau départ amène à une nouvelle vie. Donc, c'est ultra positif. Alors, on a ici un 10 de bouton, mais le 10 de bouton, il n'est pas dans le bon sens. On a l'insécurité, les pertes financières, l'instabilité. Ici, on parle vraiment d'instabilité financière avec le 10 d'or. Oui, on commence un nouveau projet. On commence une nouvelle vie. Est-ce qu'on va avoir la sécurité financière ? Si, par exemple, tu dis, bon, ok, je lâche tout, je commence un nouveau travail, je me lance à mon compte, etc. On ne peut pas et se lancer dans l'aventure et avoir la stabilité financière. Donc, c'est tout à fait normal. Il va y avoir une certaine instabilité financière. Ici, on a une reine de bâton. Ça pourrait bien être toi. On a le diable, donc l'argent, il est quand même là. On a ici l'impératrice. Super, notre couple impérial. On a donc le 10 de bâton et on a le 3. Ah, j'adore, on a le 3 d'or. Ok, donc, qu'est-ce qui se passe ? L'argent, ce n'est pas pour tout de suite, mais il ne faut pas que ce soit une source d'inquiétude. L'argent va arriver. Ce n'est pas un 5 d'or qui est sorti. Ce n'est pas un 5 d'or qui est une carte de pauvreté, une carte de misère. C'est un 10 d'or. L'essence du 10 d'or est quand même là. Le 10 d'or, c'est une carte d'argent. Là, oui, c'est vrai. L'argent, il n'est pas trop là. Il est à l'envers. On ne l'a pas encore vu arriver, mais il arrivera. Et c'est aussi ce que nous dit ce diable. Avec ce diable, on se dit, oui, ne t'inquiète pas. Ton économie va s'améliorer par la suite. Il faut le temps que tu passes de cette reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle qui a l'idée, c'est celle qui commence, c'est celle qui a le projet, qui a la force, la spontanéité de le faire. Et après, on prend place sur un autre trône, beaucoup plus fort, c'est le trône de l'impératrice. C'est amusant parce qu'ici, on considérait que l'empereur était un peu le maître. Et donc, toi, tu es l'élève pendant un certain temps. Et après, tu t'assieds sur le trône de l'impératrice et t'as dit au même niveau que l'empereur. Et donc, tu vas avoir appris tout ce que cette personne avait à t'apporter. Donc, c'est excellent. Il y a vraiment une personne qui est là pour t'apporter son savoir, pour t'enseigner, pour répondre à tes questions, qui va t'aider à faire fructifier ce projet qui après va rapporter de l'argent. Et une fois que vous serez au même niveau, c'est-à-dire que cette personne considérera t'avoir enseigné la majorité de ce qu'il ou elle sait, eh bien, il y aura un nouveau départ. Qu'est-ce que ce sera ce nouveau départ ? C'est que vous ne travaillerez plus le maître et l'élève. Ici, on a une espèce de différence. Vous pourrez travailler en tant qu'ego parce que vous allez continuer de travailler ensemble avec ce 3 d'or. Le 3 d'or est une merveilleuse carte pour une collaboration professionnelle parce que c'est une carte où chacun fait ce qu'il sait faire. Chacun va savoir quelle est sa partie, qu'elle ne va pas essayer de grappiller une partie de l'autre qui lui plaît plus ou de dire ça, je n'ai pas envie de le faire. Si je ne le fais pas, il y a bien quelqu'un qui le fera à ma place. Non, avec le 3 d'or, on a vraiment quelque chose de beau, quelque chose qui fonctionne très bien. Donc, on a vraiment l'impression de quelqu'un qui va d'abord t'enseigner quelque chose pour qu'après, vous puissiez travailler d'égal à égal. Génial ! Et comment ça continue cette histoire ? Alors, oui, on avait du beau, on a des belles choses. Il y a aussi des petites inquiétudes puisqu'ici, on a la maison d'yeux. Avec la maison d'yeux négative, il y a aussi de l'imprévu. Il y a ce que tu fais, tu te lances, tu te libères, c'est super, tu as un mentor, tu as quelqu'un pour te soutenir, mais il y a aussi des choses qui ne vont pas se passer exactement comme tu avais prévu. C'est vraiment ça, la maison d'yeux. C'est vrai que c'est stressant quand c'est la maison d'yeux en négatif, on l'aime moins encore que la maison d'yeux en positif, mais ça fait partie de la vie. On a encore notre fou ici. On te dit, oui, mais il faut faire le saut. C'est justement, à mon avis, cette maison d'yeux qui va être le déclencheur. Ici, on a donc le gémeau et le verso et on te dit, est-ce que tu aurais fait le saut si tu n'avais pas eu la maison qui tombe ? Ici, on a vraiment l'impression que c'est la suite de la carte. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, il est là, il voit qu'il y a la maison qui est en train de prendre feu et tout. Jusque-là, le saut, il n'arrivait pas à le faire et à un moment, il dit, oh là, mais si je ne saute pas, je meurs quoi. De toute façon, si je tombe, je meurs, mais si je ne saute pas, je meurs aussi. Donc, on a l'impression que cette maison d'yeux négative, cet événement négatif imprévu va être justement ce qui va te pousser à te lancer, à te moquer du candidaton et à dire, je m'en fous. De toute façon, maintenant, je n'ai plus le choix, je me lance et puis c'est tout. Tu es prêt. Tu n'as pas à avoir peur de sauter parce que tu es prêt. Tout est prêt. Donc, ne t'inquiète pas. Alors, un exemple qui me vient à l'esprit, mais vraiment, c'est très, très simple. C'est pendant longtemps, tu as pensé que tu aurais aimé peut-être changer de travail, qu'il y avait un truc qui te plaisait, mais tu n'as jamais osé parce que bon, bref, bref, bref. La sécurité financière, etc. Et tout d'un coup, on te dit, écoute là, tu sais, dans deux mois, il va falloir que tu partes parce qu'on va faire une réduction de personnel et toi, tu sautes. Et là, c'est la maison d'yeux négative. Tu perds ton emploi et c'est le moment de faire le saut. Et on te dit, tu es prêt. Ne t'inquiète pas, tu es prêt. Donc, vas-y, fonce. Alors là, je ne sais pas ce qui est passé avec les cartes. Il y en a une qui est passée. Je ne sais pas dans quel ordre elles étaient, mais bref. Génial. Tout ça, ça te mène encore à cette merveilleuse carte du 6 de bâton qui est le succès, la victoire et l'acclamation. Donc, voilà, tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. On a une belle autruche ici et une belle couronne de laurier. Donc, c'est vraiment le déclencheur. C'est vrai que le déclencheur fait mal. Pourquoi ? Parce qu'on en a tous besoin. Parce que sans avoir ce déclencheur, on a tous tendance à rester un peu dans notre zone de confort, à dire, ouais, mais bon, là, je suis quand même bien. C'est un peu risqué cette histoire. Et là, on t'oblige. C'est risqué, mais je m'en fous. Il faut que tu y ailles. Ça, c'est vraiment l'univers qui te l'envoie et tu vas réussir. Ne t'inquiète pas. Ne te pose même pas de questions. Vas-y, tu vas réussir. La maison de Dieu. OK, on n'était pas au courant. Cette maison de Dieu, il n'y a pas de doute. Il faut que tu te prépares. Il faut que tu te prépares. Il y a un événement pas très agréable. Il va falloir rebondir et tu vas rebondir beaucoup plus haut. Voilà. Cet événement lance ton chevalier. Donc, ici, on avait un chevalier de cœur parce que tu suis ton cœur. Mais il faut aussi avoir l'intensité du chevalier d'épée. Tu deviendras la reine d'or pour moi, c'est sûr. On a le neuf de bâton et ici, on a le chariot. Voilà. Ce n'est vraiment pas quelque chose de négatif. Tu vas finir par gagner de l'argent, par retrouver une nouvelle zone de confort beaucoup plus brillante, beaucoup plus en accord avec ce que tu souhaites faire, beaucoup plus en accord avec cette réussite. Tu vas réussir beaucoup, beaucoup mieux. Donc, c'est vraiment, on a l'impression que tu étais comme bloqué dans un truc. L'univers, il a décidé de te mettre un petit coup de pied pour te virer de cet endroit où tu étais bloqué et tout d'un coup, tu découvres le monde et tu te dis, mais heureusement que c'est arrivé. Mais il fallait cet événement désagréable parce que qu'est-ce que j'allais perdre ? Donc, voilà, c'est ultra positif. Donc, au moment où vous vous déprimerez dans ce mois de mai parce que vous recevrez cette mauvaise nouvelle, s'il vous plaît, souvenez-vous de cette guidance. Souvenez-vous que cette mauvaise nouvelle n'est que le déclencheur d'une énorme bonne nouvelle, d'un gros nouveau départ extrêmement positif et que dans quelques mois, quelques années, tu te diras mais quelle chance, quelle chance que ce soit passé comme ça. J'adore votre mois de mai. Le soleil, le soleil. Ici, on a El Azulejo et je ne sais pas quelle bestiole c'est. Un bleuet, un jet, je ne sais pas, ça ne ressemble pas beaucoup à un jet, non ? Et on te dit tes plans vont aller bien et t'amèneront du bonheur, prospérité et succès. Voilà, on ne peut pas faire mieux comme synthèse. C'est genre, waouh, c'est incroyable. Tu obtiendras la reconnaissance pour les réussites que tu mérites tellement. Bah ! Là, franchement, on ne peut pas faire mieux. C'est la synthèse parfaite de tout ce qui s'est dit. Donc voilà, n'aie pas peur. Tout va sortir bien. Tout va dans le bon sens. C'est un mois exceptionnel qui commence d'une manière dure, mais il faut vraiment se retourner comme une crêpe et voir que ce n'est qu'un déclencheur. Ce n'est qu'un déclencheur. Ce n'est pas une fatalité. Au contraire, c'est plutôt un coup du destin. Waouh ! Eh bien, j'espère vraiment que les propriétaires de cette guidance seront tombés dessus parce que j'ai la sensation que toutes les personnes qui auront vu cette guidance vont moins déprimer quand le sale coup va arriver, quand leur maison d'yeux va arriver. J'espère vraiment que les personnes qui auront eu la chance d'être prévenues par cette guidance diront « Ah ! Ce n'est pas grave ! » Je sais ce que c'est. Je sais qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est mon coup dur. Ce coup dur-là, c'est ce qui va me permettre de changer le cours de ma vie pour aller vers quelque chose de plus brillant, de plus épanoui et de plus merveilleux. Donc, je souhaite à tous les propriétaires de trouver cette guidance pour avoir ce moment d'espoir dans un moment peut-être un petit peu difficile de quasiment de désespoir. Voilà ! Eh bien, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit « j'aime », un petit commentaire voire même vous abonner à la chaîne. Voilà ! Nous, on va continuer et on va aller avec notre option numéro 2. On part dans le ciel de jour avec la chaussure de l'air. Et on va commencer par notre petit le normand. Avec ce petit le normand, on a ici un cavalier et puis le pont. Ça fait un peu trop là, deux cartes qui sont déjà mis. On va voir si elles veulent ressortir ou pas. Alors, dans ce petit le normand, eh bien, on va voir si tu te retrouves dans la situation. Voilà ! On y va ! Alors, petit le normand, qu'est-ce que tu nous racontes ? Est-ce que tu vas te reconnaître ? Alors, ici, on va parler de ce qui est derrière toi. Il y a un enfant derrière toi. Il y a la faux, il y a les fleurs de lys et il y a la clé. Ok ! Pourquoi couper les fleurs de lys ? C'est la clé. Alors, est-ce que c'est un... Est-ce que c'est le temps passé que tu as trouvé la solution, que tu as trouvé une certaine solution pour pouvoir avancer ? Mais en même temps, il a fallu couper beaucoup de choses, il a fallu terminer beaucoup de choses. Ou est-ce que c'est des choses que tu ne veux pas voir ? Donc, l'enfant qui est derrière toi, bon, il reste quand même assez proche. Ça peut être évidemment tes enfants, tes petits-enfants, tes frères et sœurs. Ça peut être aussi ton enfant intérieur qui est là, il n'est pas devant, mais il est quand même bien présent. Mais, on a cette faux et cette faux, bon, moi, j'aime bien quand elle coupe avec des trucs pas cool, genre les rats, des trucs comme ça. Les serpents, j'aime bien avoir des serpents de l'autre côté de la faux. Mais là, on a l'impression que tu coupes des choses qui sont quand même un peu plus jolies, quoi. On a quand même des fleurs de lisse, on a des vrais sentiments, puis on a la solution. La solution, on a l'impression que tu ne veux pas l'avoir, là. Donc, tu as peur de l'avoir. L'impression que tu es en train de la couper, la solution, genre, ouais, non, non, il n'y a pas de solution. Peut-être que si, il y a une solution. Donc, on a l'impression qu'il y a quelque chose que tu renies, quelque chose que tu rejettes un peu dans ce petit le normand. Une solution pacifique, on va y lire. Ok. Alors, on va voir maintenant le petit le normand de la vérité, ce qu'il a envie de nous dire. Ok. Petit le normand de la vérité. Alors, ici, nous avons une horloge. Ça, c'est toi qui regardes l'horloge. D'accord. On a la cigogne, on a le chien. Il y en a un monsieur, tiens, ce monsieur que tu ne regardes pas, qui pourtant a l'air d'avoir des sentiments sympathiques. Je ne dis pas que ce soit quelqu'un, l'amour retransit. Mais on a le chien. Avec le chien, on a l'impression que c'est un bon ami, au moins un bon ami, au moins quelqu'un qui a des sentiments purs et vrais. Et toi, on a l'impression que tu t'enfermes, tu te refermes sur toi-même. C'était déjà un peu une sensation qu'on avait, mais là, carrément, c'est confirmé. Avec l'horloge, c'est l'horloge, mais c'est la tour. Et avec la tour, c'est vrai qu'on a tendance à bloquer le contact, à se refermer sur soi-même. L'avantage de cette tour, c'est qu'ils lui ont mis une horloge. Donc, on a l'impression que c'est quelque chose, ça ne va pas durer, vitame aeternam. Ok. Et on a l'impression que tu vas, des fois, tu y repenses à cette personne, puis des fois, tu oublies. C'est des va-et-vient. C'est l'oiseau migrateur. Donc, ce n'est pas quelqu'un de très présent dans ta vie, mais pourtant, c'est quelqu'un qui a l'air d'être plutôt sympa. Ok. Moi, je pense que la principale chose ici, c'est qu'on voit que tu oublies certaines choses importantes de ta vie et tu te refermes un petit peu trop sur toi-même. Bien. Mais que se passe-t-il dans ta vie ? Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de mai ? C'est ça que l'on a envie de découvrir maintenant. Première ligne. Ici, on va avoir notre deuxième ligne. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de mai ? Et enfin, nous allons avoir ici notre troisième et dernière ligne. On va vérifier le cadrage et au travail. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de mai ? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Alors, le diable en positif. Ok. Deux possibilités. Un, tu rencontres quelqu'un de charismatique, charmeur, extraordinaire, merveilleux. Deux, beaucoup d'argent qui arrive. Tu choisis. C'est toi qui vois. Alors, on a ici une confession. Ça pourrait aller plutôt du côté amoureux à ce moment-là avec cette confession. À moins que ce soit une confession qui te guide vers une île au trésor. Je ne sais pas. Mais, on a ici donc le capricorne et le sagittaire. Chaos et conflit. D'accord. Ça ne va pas se faire tout facilement non plus. On ne sait pas encore si c'est de l'argent ou si c'est une personne. Ok. Ça va être fatigant. Très fatigant. Ici, on a un set d'allumettes et on a la vulnérabilité, l'épuisement, le fait d'en faire de trop. On a l'impression que ça va être... Alors, est-ce que c'est l'épuisement qui va faire venir le diable ? Est-ce que c'est le diable qui va faire venir l'épuisement ? On ne sait pas encore. Alors, ici, on a un page d'épée. Ok. Six de coupe. Ok. Roi d'or. D'accord. On a le six d'or et un as de coupe. C'est une personne, mais c'est une personne très généreuse. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est une personne que tu as connue dans le passé. Non, ce n'est pas forcément un ex. Ça peut être quelqu'un qui était dans ta classe en primaire. Donc, ici, on repère cette personne parce que dans le passé, cette personne, c'était un page d'épée. C'est qui le page d'épée ? C'est quelqu'un de direct. C'est quelqu'un qui a de la niaque. C'est quelqu'un qui fonce dans le tas, qui est toujours, c'est tout noir, c'est tout blanc et puis c'est comme ça et puis nia, 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 tu vas reconnaître cette personne. Cette personne, donc, ici, on nous confirme que c'est une personne que tu as connue dans ton passé. Elle a grandi ou vieilli. Ça dépendra des cas. Toujours est-il que cette personne, elle s'est calmée. Elle est devenue un roi d'or. Elle est devenue une personne riche. Une personne qui a un statut, qui a réussi, qui s'est assise sur son trône et qui peut profiter de son gâteau au chocolat avec son verre de vin. Donc, c'est devenu quelqu'un d'important, quelqu'un qui a vraiment réussi tout ce qu'elle s'était fixé comme objectif dans la vie et surtout des objectifs financiers. C'est certainement cette personne qui est ce diable positif. Donc, cette personne qui est une personne charismatique, charmeuse. C'est une personne, on la voit et elle est très spéciale. Tu retrouves cette personne-là et cette personne-là, non seulement, deux choses, non seulement, elle est très généreuse, c'est-à-dire qu'elle est disposée à t'aider, à t'écouter, à te soutenir, à prendre de son temps pour pouvoir essayer de te comprendre tes problèmes, etc. Mais en plus, en plus, comme si ça ne suffisait pas, on a soit une merveilleuse histoire d'amitié, mais plus probablement une merveilleuse histoire d'amour. Donc là, il y a quelque chose de très, très fort qui se passe. Alors, une petite parenthèse, si ce n'est vraiment pas quelqu'un que tu as rencontré quand tu étais jeune, c'est peut-être quelqu'un qui est en rapport avec les enfants. Donc, comme on a vu que tu avais l'enfant, c'est peut-être quelqu'un que tu connaîtras par l'intermédiaire de tes enfants. Bon, revenons sur ces trois cartes. Donc, on a une personne qui revient, qui a changé, qui a mûri, qui est très généreuse et avec qui il va y avoir en plus une magnifique histoire d'amour. Cette personne, elle va être assez directe, à mon avis. Elle va directe vers la confession. Tac ! Elle ne passe pas par quatre chemins. On a ici les restes du page d'épée. C'est quelqu'un qui est direct. Mais en même temps, cette personne, est-ce que c'est cette personne ou est-ce que c'est toi ? Il y a cette espèce de chaos, de conflit et de... Alors, est-ce que cette personne est actuellement dans un moment difficile où elle est un peu épuisée et qu'elle va avoir besoin aussi de toi ? Ou est-ce que c'est toi qui est dans un moment de chaos et de conflit et d'épuisement et que tu vas être très content ou contente d'avoir cette personne qui vient pour t'aider, pour te comprendre, pour te soutenir ? Donc, on a ça. On a des très bonnes intentions mais on a en même temps l'un des deux qui va être très fatigué parce qu'il y a des difficultés à vivre. Pour moi, ce n'est pas toi. Je ne suis pas sûre que ce soit toi qui aient des problèmes parce qu'on commence vraiment sur cette personne. Pour moi, c'est plutôt cette personne qui est dans un moment pas facile de sa vie mais c'est aussi dans ces moments-là qu'on fait les rencontres les plus impressionnantes. Bon, super ! On a déjà une histoire d'amour qui commence. Ça commence plutôt bien. On continue. Ici, on a le chariot en négatif. Bon, alors peut-être que toi aussi, tu es sur la fatigue parce qu'avec le chariot en négatif, on te dit va pas trop vite. Écoute, il faut aller, les choses à son rythme. tes projets, tu vas y arriver mais ce n'est pas en voulant aller plus vite que voilà. Qui veut voyager loin ménage sa monture et tu n'es pas en train de ménager ta monture du tout. Donc, il va falloir calmer le jeu. Ici, on a la comparaison. jamais de comparaison. On ne se compare pas. On ne se compare qu'à soi-même. Donc, attention aux comparaisons. Ici, on a le gémeaux avec le taureau et il ne faut surtout pas se comparer parce qu'il n'y a pas de comparaison possible. Il y a un milliard de variables dans chaque personne qui font qu'on ne peut pas se comparer. Donc, si tu veux aller plus vite parce que quelqu'un va plus vite, tu ne peux pas. Il ne faut pas. Il faut que tu ailles à ton rythme et surtout que tu ne te compares à personne. Voilà. Coupe du bois. Reviens aux choses simples de la vie. Coupe du bois, c'est vraiment un truc très terre à terre. Arrête de penser de trop. Agis. Agis simplement. Voilà. Ici, on a le 10 de bâton et on a le burn-out, la délégation, la responsabilité, le stress. Donc, on a l'impression qu'il faut que tu acceptes soit de déléguer, soit d'aller un petit peu moins vite parce que tu ne vas pas tenir à ce rythme-là. Bon, je retire ce que j'ai dit. Ça se trouve, c'est la personne qui est épuisée, c'est toi. Et il y a cette personne qui vient pour t'aider et t'amener un peu de paix parce que là, on voit que, voilà, la confirmation que la personne qui va être épuisée et qui en fait de trop, qui est sur les chapeaux de roue, eh bien, c'est toi. Et ça ne va pas aller comme ça. Alors, un voyage, ça peut faire du bien, ça, un voyage avec le 6 d'épée. Un voyage, prendre son temps, ne rien faire, vive le pendu. Vous avez besoin d'un bon pendu. Mais en même temps, on a le 5 d'or. Bon, ça, c'est moins cool. On a le 2 d'or. OK. Et ici, on a la princesse de coupe. Bon. On a l'impression que il va y avoir comme des espèces de retard, ça, c'est sûr. Et ces retards, tu ne vas pas très bien les prendre, quoi. Donc, on a un voyage. Ce voyage, je ne sais pas s'il est désiré ou s'il n'est pas très, très désiré. Toujours est-il que ce voyage, tu vas le prendre comme un retard dans l'avancée de tes projets. Et ça ne va pas bien. Pourquoi ? Parce que financièrement, c'est un peu compliqué, mon impression. Avec ce 5 d'or, on a l'impression que, bah oui, c'est gentil, mais là, on ne peut pas trop se permettre de prendre son temps parce que financièrement, ça bloque un petit peu. Donc, après ce voyage-là, il va falloir reprendre, il va falloir de nouveau. Donc, il y a une chose. Dans ce voyage, dans ce moment de blocage, parce qu'il va y avoir un moment de blocage frustrant, essaye de te reposer au maximum. Voilà. C'est le seul conseil que j'ai envie de te donner. Essaye de te reposer au maximum dans cette espèce de blocage forcé, non ? De repos forcé. Repose-toi, en vrai. Parce qu'après, il va falloir repartir. Parce qu'on voit qu'encore, avec le 2 d'or, tac, 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 il faut recommencer à aller vite, à reprendre des trucs et tout. Et ici, la princesse de coupe, je pense que c'est toi. Il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités. Donc, un mois fatigant, fatigant, et il y aura un moment de pause, il faut en profiter au maximum pour te reposer. Parce qu'il faudra reprendre des forces pour après. Au lieu de se stresser sur le manque d'argent, les manques de possibilités, le blocage en lui-même, on peut, dans un moment de blocage, il y a deux attitudes. Soit on fait « Ah, c'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué ! » jusqu'à ce que ça se débloque et on ne s'est pas reposé. Soit on dit « Ok, je ne pourrai rien faire, ok, dodo, je me repose. À un moment, ça va se débloquer et là, je serai prêt, je serai reposé. » Il faut que tu fasses ça. Bon, on continue. On a ici la roue de fortune avec une roue de fortune négative. On n'a pas envie que ça bouge. Non, je ne veux pas que ça bouge. L'inquisition, comme c'est sympathique, donc on a l'impression que tout n'est pas super cool. Ici, on a la vierge avec le sagittaire, donc on a l'impression que tu sens que le monde est contre toi, que tout le monde te pose des questions, te demande de rendre des comptes, c'est comme si, comment tu as fait, pourquoi tu as fait ça, ta 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 ta. Mais en même temps, tu as peur du changement, tu as peur d'avancer. Tu te dis « Si j'avance, est-ce que ça va être encore pire ? » La paix, voilà, c'est ce dont tu as besoin clairement dans ce mois de mai, la paix et tu vas la trouver. Ça, c'est bien parce que si elle arrive, c'est qu'elle est là. Alors, trois de coupe. Ah, des amis, des amis qui vont t'apporter la paix. On a des amis, on a la communauté, la collaboration. OK, donc on a des personnes qui vont venir vers toi et qui vont te dire « Attends, tout le monde n'est pas contre toi. Il y a des gens qui sont pour toi, des gens qui vont t'apporter des moments de paix, de sérénité, de calme. Il faut savourer au maximum. On a ici le 7 de bâton. Ça va vraiment avec l'inquisition. C'est-à-dire que j'ai pensé à cette carte quand on pense tout le monde est contre moi en fait. Là, t'es attaqué de tous les côtés. C'est fatigant quoi. Ici, on a une reine de coupe. C'est peut-être toi, c'est peut-être une amitié. On a ici le 10, d'accord, le 10 d'épée, sympa. Ici, on a ici un page de coupe et on a ici une reine de bâton. D'accord, donc non, c'est toi la reine de coupe dans ce cas-là où tu sens que tout le monde est là pour te créer des problèmes, pour te... Mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est toujours comme ça. Pourquoi c'est tellement difficile ? Pourquoi ? On touche le fond, c'est vrai. Avec le 10 d'épée, on a un moment de blues, on a un moment très, très, très difficile et c'est vraiment des personnes amicales qui vont t'aider à en ressortir parce qu'on voit que t'es comme... C'est un blocage ici, la roue de fortune. On ne veut pas qu'il tourne, je ne veux pas qu'il tourne. C'est trop compliqué. Pourquoi tout est si compliqué ? Chaque fois que j'avance, il y a des complications en plus. Tu n'as plus envie d'avancer dans ces conditions-là. C'est sûr, il va falloir avancer encore un petit peu plus jusqu'au 10 d'épée. Ça va faire un peu mal. Après, on a des gens sympas ici. On a un page de coupe, une reine de bâton qui vont t'aider, qui vont t'apporter des solutions, surtout du calme, surtout de la paix, de la tranquillité, de l'amitié, des bons moments et ça, ça va être très nécessaire. En résumé, ce n'est pas un mois facile. Franchement, ce mois de mai n'est pas facile. On voit que tu ne trouves pas ton rythme. Tu essaies d'aller trop vite, ça bloque. Après, il faut quand même reprendre. C'est compliqué. Il y a des personnes qui sont contre toi, qui te mettent des bâtons dans les roues, qui font vraiment tout ce qu'elles peuvent pour que ça ne marche pas, pour que ça n'aille pas. C'est un mois compliqué. Mais, il y a des choses positives. Il y a des amis, des personnes amicales et sympathiques qui viennent pour t'aider dans ce chaos et dans ce conflit, dans cet épuisement. Maintenant, on comprend mieux. Et, il y a une personne en particulier qui vient avec encore plus de sentiments. Et cette personne, elle vient avec du sentiment, avec de l'entraide. Elle veut t'aider. Elle va faire tout ce qu'elle peut pour t'aider. Donc, tu as des alliés. Tu n'es pas seule dans ce mois compliqué. Ça, c'est une très bonne chose. On a ici un zèbre et c'est l'équilibre. Voilà, on a les choses compliquées et on a les personnes qui viennent pour te soutenir. Avec ça, on va trouver un équilibre. Le zèbre. Si tu combines et que tu fonds ensemble différents points de vue, tu peux générer une idée neuve et extraordinaire. Collabore avec les autres pour arriver à un compromis et trouver la meilleure solution. Voilà, j'ai bien dit, tu n'es pas seule. Et le 14, donc la tempérance, c'est bien une carte d'amitié, une carte de contact humain, une carte de communauté, de communication. Ce n'est pas une carte de solitude, absolument pas. Donc, tu n'es pas seule. C'est un mois difficile, on ne peut pas le nier. Il y a des mois comme ça où on se dit, ok, passez-moi directement au mois de juin. Mais, au moins, tu n'es pas seule pour vivre tous ces événements et ça, c'est ultra, ultra positif. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette petite guidance du mois de mai. Vous êtes prévenus, c'est vrai, c'est un mois compliqué, mais j'espère que vous aurez au moins, vous saurez que vous pouvez compter sur des personnes et que ça vous aura au moins apporté ça, cette petite guidance. En tout cas, eh bien, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner carrément à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi je vous dis merci beaucoup d'être là, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada